le petit pété un pétéreuse comment ça va bien moi ça va je ne fais jamais je dis bien jamais de vidéos hors sujet enfin peut-être des fois oui il y a eu celle ci tous les conseillers sont actuellement en conversation vous êtes en position 1 dans la file d'attente bon celle c'est aussi cette vidéo aura deux avantages pour toi celle de te faire économiser beaucoup d'argent et accessoirement d'être assez courte bref un beau jour parce qu'il faisait beau oui j'entends un bruit typique au fond de mon évier fatalement ou le plombier qui m'avait fait la tuyauterie je précise pas la mienne celle de la maison ou ce plombier avait trouvé malgré lui une nappe de pétrole et j'allais être très riche ou il avait créé un sacré problème d'évacuation et j'allais être dans la merde comme j'ai pas de cul je suis pas devenu riche en revanche je me suis retrouvé avec un évier complètement bouché je me plaignais mais comme je suis pas trop pauvre je suis en maison c'est plus pratique pour régler ce genre de problème j'ai un accès en dessous enfin un petit peu en dessous la maison d'un centimètre tu te dis bien que je ne passe pas dessous mais un peu de cul quand même dans ma vie le tuyau d'évacuation pas juste devant pas besoin de faire de la spéléo si ça avait été l'évacuation des chiottes qui passent en plein milieu de la maison c'était mort bref je soupèse le tuyau et je me rends compte que non seulement il est très lourd donc bien bouché mais qu'en plus la pente est à l'envers ça revient vers la maison belle petite contre pente ok il est tard je vais pas m'amuser à couper tout ça et refaire la pente dans l'autre sens je vais appliquer cette astuce que voilà alors si j'ai pris grand soin de tout vous expliquer c'est qu'après quelques jours il a quand même fallu que je fasse une réparation ce n'est donc pas un remède miracle comme les produits d'ailleurs que les plombiers te foutent dans les tuyaux sauf que moi ça reste écologique en attendant j'ai quand même pu réutiliser mon évier dès le soir même pour laver les enfants noyer les chats alors voici cette astuce premièrement trouve le tuyau d'évacuation sous l'évier c'est lui qui est gris et dans lequel est connecté ton évier des boîtes ou des vis tout ce qui va dessus s'il ya un tuyau à plusieurs évacuations le cas quand tu es riche et que tu as une deuxième sortie pour le lave vaisselle par exemple qui lui aussi est connecté à cette évacuation de l'évier tu bouches ou refermes les bondes pour qu'il n'y ait pas une autre prise d'air utilise un petit aspirateur de chantier ou un gros si tu es riche prend pas celui de la maison ta femme va te maudire oui parce que ce que tu vas aspirer schlingue littéralement la mort quoi qu'un cadavre ça sent moins prépare l'aspirateur pour aspirer les liquides faut enlever les filtres papier et souvent faire une manipulation au niveau du moteur dans la cuve en tous les cas le mien c'est comme ça comme je ai déjà dit ça pue la mort donc ouvre les fenêtres avant de lancer l'aspirateur connecte comme tu peux le tuyau de la spie au tuyau d'évacuation à déboucher et mets en route l'aspirateur je te conseille ou de scotcher le tuyau de la spie ou de le maintenir tant qu'il aspire fait attention ta cuve va se remplir assez vite selon la puissance de ton aspi de temps en temps remue la cuve et tu verras quand arrêter l'aspirateur une fois la cuve pleine arrête l'aspirateur sort la spie n'ouvre pas la cuve à l'intérieur ça chlingue la mort et va vider le contenu dans un coin si tu es en appartement jette ça par la fenêtre rigol alors bas des mers toi pour trouver un meilleur job est acheter une maison avec jardin répète l'opération tant que ton tuyau bouge en aspirant tu entends la merdasse passer à l'intérieur à un moment ça va se calmer maintenant je vais utiliser l'astuce de mon cousin chéri david le vinaigre sur le bicarbonate réagi et vient dissoudre les corps gras j'ajoute une bonne dose de bicarbonate de soude j'envoie un peu plus loin le bicarbonate en mettant un peu d'eau puis j'ajoute un bon litre de vinaigre blanc gardons un peu pour la vinaigrette ou pour diluer ton vin je remplis d'eau chaude l'évier et j'ouvre la bonde d'un seul coup voilà tu as débouché ton évier sans utiliser des saloperies de produits chimiques à tout va mais tu as flingué ton aspie oui parce que pendant un moment ça va puer la merde quand tu vas l'utiliser ils seront contents les gens chez qui tu vas travailler et toi tu penseras à moi bon bah comme je l'ai dit c'est une solution provisoire mais ça dépanne t'as plus qu'à appeler un maçon ou un plombier et évite d'appeler celui qui t'a fait la baraque à l'envers j'espère que cette vidéo vous aura dépanné et que tu seras content de l'avoir vu je savais pas quoi dire je vous laisse et vous dis à bientôt pour de prochaines aventures si tu es arrivé jusqu'à ce message c'est qu'il t'arrive de regarder à fond les vidéos ça me fait quelque chose jadis tu étais un simple petit périteur grâce à mes nombreux tutos tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire toutefois tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous c'est mignon tu es mon seul espoir c'est mignon c'est mignon c'est mignon